Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du Directeur, ma question porte sur les futures voitures autonomes et notamment leur développement qui va faire en sorte, dans la mesure qu'elles seront connectées à des data centers. Ces data centers vont prendre de plus en plus de place et vont consommer de plus en plus d'énergie. Donc l'énergie ne va pas être consommée que dans les voitures, elle va également être consommée pour pouvoir piloter ces véhicules, les piloter à distance. Et donc j'aurais souhaité connaître votre stratégie en matière d'intelligence artificielle, de stockage de données, de développement durable et de sécurité concernant ces data centers. La production d'électricité est un vrai souci. On sait que déjà, on nous annonce que peut-être, en cas d'hiver-froid, on pourrait avoir des phénomènes de délestage déjà dans la situation actuelle. Rajouter des voitures ajoute quelques centaines de gigawatts de besoins électriques. Donc il faudra déployer des solutions de production. Je ne vais pas commenter les décisions de tel ou tel dirigeant d'un pays européen. C'est vrai que les centrales à charbon ne paraissent pas être vraiment frappées au compte du bon sens. De même que produire de l'électricité à partir d'énergies fossiles type pétrole, ça n'est pas non plus la bonne solution. Le nucléaire existe à ses détracteurs avec ses raisons, ses défenseurs avec d'autres raisons. Est-ce une solution d'avenir ? Bon, ça n'a pas l'air de l'être. Pour ce qui concerne des énergies dites renouvelables, l'hydraulique est intéressant. Mais là, on est extrêmement soumis aux aléas climatiques. On nous disait que cette année, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique pourrait être en baisse d'environ 15% tout simplement parce qu'on a manqué de précipitation et donc les réserves n'étaient pas suffisantes pour pouvoir produire autant d'électricité que l'année précédente. Donc là, il y a des aléas. On n'est pas sous contrôle. Et puis l'éolien est une bonne solution également. Mais ça prend de la place. Il y a aussi des désagréments pour la faune. Et il y a la technologie également du photovoltaïque qui nécessite beaucoup de surface. Mais je crois qu'une combinaison de l'ensemble de ces systèmes pourrait nous permettre à terme d'avoir une production d'électricité alliée à un bon contrôle de la consommation et à une redistribution et à une régulation de la consommation pourrait nous permettre de faire face aux exigences des décennies à venir. Mais c'est vrai qu'il faut utiliser chaque surface, chaque mètre carré. Par exemple, les parcs de stockage de voitures, les couvrir de panneaux photovoltaïques n'enlèvent rien à personne. Nous en avons un, par exemple, à Villars-Cotteret qui fait 35 hectares et nous sommes actuellement en discussion avec EDF pour envisager la couverture totale de ce parc avec des panneaux photovoltaïques qui permettraient d'avoir, sur une surface qui ne sert qu'à stocker des véhicules, de la production d'électricité. Je crois qu'il n'y a pas une solution unique. Ça ne pourra passer que par une combinaison de solutions. Le milieu rural, je disais tout à l'heure, est que finalement, aujourd'hui, les acheteurs de voitures électriques se rencontrent plus dans le milieu rural que dans le milieu urbain parce qu'on a un peu plus de facilité à avoir un poste de charge à domicile. Les objectifs de vente de voitures électriques représentent environ 20 à 25 % des volumes des constructeurs en général. C'est la prévision qui est la plus couramment émise aujourd'hui. C'est la nôtre. Donc, bien évidemment, on ne vendra pas ça qu'en ville. Il est évident que tous les acheteurs de voitures électriques seront en priorité des personnes qui ont la possibilité d'avoir une infrastructure de recharge, soit sur une place en copropriété, soit dans sa maison individuelle. Et le complément devra passer par la mise en place de bornes de recharge collectives. En dehors des grandes villes, la possibilité d'implantation est un petit peu plus facile. Et comme je le disais, nous sommes en train de rencontrer des municipalités pour voir quels sont les besoins et essayer de définir quels plans pourraient être suivis pour la mise à disposition de ces points de recharge en milieu rural. Et pour les data centers, le stockage de données. Aujourd'hui, le stockage de données lui-même n'est pas réellement un problème. Le monde entier vit de stockage de données aujourd'hui, d'échange de données. Nous sommes dans un monde totalement digitalisé. Il y a une consommation électrique qui est liée, bien évidemment, à cette activité-là. Je crois qu'on ne peut pas le lier. Le monde entier tourne aujourd'hui grâce à l'électricité. Pour notre part, nous avons fait les investissements nécessaires pour permettre justement l'exploitation des données des véhicules lorsqu'ils seront mis sur la route. Les voitures seront prochainement connectées, avec également là aussi un énorme stockage de données. Et c'est la responsabilité des constructeurs de s'occuper de ce point-là. Le groupe a fait les investissements nécessaires et nous sommes prêts pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada